et bonjour à tous les amis ici Boomer nous te retrouvons pour une nouvelle série donc c'est bien évidemment le Ghost Recon White Land donc qui fait assez fureur donc en ce moment donc voilà donc j'ai commencé donc Bad Piece à sortir en fait pour être franc avec vous donc j'en suis à au moins une vingt heures d'heure dessus sur le jeu donc j'ai cumulé assez pas mal de choses voilà donc pour ceux qui connaissent déjà donc voilà donc là et tout ce qui est en rouge c'est ce que j'ai tué mais là en fait aujourd'hui donc ça c'est ma première vidéo et en fait pour moi il y a une partie qui est essentielle avant de pour moi de commencer ce jeu là et on va commencer avant tout pour le premier chapitre donc on va commencer par l'arbre des compétences donc à savoir que ce jeu est bien sûr en mode normal donc vous allez faire donc enfin je dirais en mode solo donc vous êtes tranquille avec l'IA et bien sûr il y a un aspect donc après qui sera en coopération et avec vos amis et après je vais revenir par la situation ce point et on va commencer donc sans plus attendre avec le premier chapitre donc qui est à vous le voyez donc il est composé une deux trois quatre cinq six donc de six de six grands chapitres au niveau des classifications pour ses compétences donc pour ceux qui connaissent il y en a d'autres qui vont faire ouais mais boomer putain t'es à 135 points de compétences parce que tout en vous voyez il ya une flèche avec 135 49000 et quelques de ressources ce qui est assez pas mal donc c'est badass comme comme ressources en tout et pour tout mais moi je n'utilise pas directement comme ça j'attends un peu plus donc allez on va commencer le premier chapitre donc on a les armes donc les armes vous faire un truc assez général c'est pour vous comme ça c'est pour mieux vous guider donc la visée de l'arbre donc c'est simple quand vous avez visé vous souhaitez très bien que c'est pas la part que vous allez jouer aux jeux vidéo votre réticule comme vous voyez avec la petite vidéo il ya le sniper il bouge donc voilà plus vous êtes et plus c'est stable la dispersion de l'arme mais vous avez le viseur quand vous êtes en mode mitraillette normalement d'assaut après il ya dispersion donc ça ça va tirer un peu à la à l'arrache niveau du réticule donc voilà après à savoir donc là vous ne le voyez pas parce que moi je suis au niveau 9 tout en haut à droite avec le petit bonhomme avec la casquette juste au dessus de mon gt et en fait ça c'est au niveau 5 si je dis pas de bêtises ou 7 voilà donc vous avez trois catégories des sous catégories donc il ya lance-grenade bon moi personnellement j'ai pas l'utiliser mais bon le lance-grenade n'est pas applicable sur toutes les armes donc à mon avis c'est en mode assaut la capacité de munitions c'est bien d'en mettre un ou aller un ou deux histoire d'eux mais bon après c'est vous ramasserez toujours des des caisses de munitions et tout donc ça après ça quelque part voilà améliorer au moins deux trois c'est bien après genre améliorer maximum ça serait vraiment faire le mec de l'impossible ça c'est quoi c'est destruction de véhicules après vous voyez comme avec moi il ya marqué destruction de vh et vous avez donc là la condition donc c'est là le petit 2 avec un truc là qui est de ploder vers le haut ça c'est des choses qu'on ramasse dans les dans les niveaux après avec 550 de ressources donc on va plutôt parler de gaz voilà donc comment vous pouvez le voir au niveau de mes ressources actuelles moi j'ai 49 mille de gaz 26 mille de soins 53 mille de renseignements et 37 mille de cases ressources donc voilà ça c'est un peu les compétences donc là donc le premier le premier il n'est jamais assez conséquent d'ailleurs je vais en faire un avec vous je vais en prendre un ça des fois ça peut servir voilà ouais donc j'ai pu déverrouiller donc il était à 20% et le grade suivant il sera 40% des dégâts de véhicules donc ça c'est pas mal et après il était à 500 500 quelques et là il passe à 1200 au niveau du fuel après le silencieux avancé donc au tout début vous avez donc l'arme donc on va dire en mode normal en mode là où c'est pas furtif donc on va vous entendre donc ça ce qui va faire un dégât donc en mettant plus positif que si vous le mettez en silencieux si vous êtes habitué au niveau des avoir sur vos jeux les statistiques vous savez très bien que le silencieux est plus plus stable mais perd du dégât la visée rapide réduit le délai pour les vis d'armes équipées de lunettes et en gros c'est quand vous switcher entre en mode visée normal et puis et la visée à lunettes ça mettra moins de temps attention de munitions vous réapparaissez ok d'accord en fait en gros là c'est dès que vous mourez vous réapparaissez avec plus de munitions donc tout ça c'est déverrouable à partir du niveau 14 et la compétence élite donc le must du must donc de cette classe armes et voilà c'est ça là c'est vous augmenter la précision des larmes des armes de longue portée donc ça c'est pas mal sur tant plus que vous avez un petit défi à faire je vous ferai une petite petite case une petite rubrique avec les succès où vous devez atteindre une cible ennemie à 400 mètres donc ça on n'est pas forcément censé l'avoir avec ça mais c'est faisable il suffit d'être concentré précis à savoir aussi que voilà c'est ça ça que je voulais voir donc vous voyez dans cette case là vous avez une case qui est tout en bas avec une étoile réduit le délai de visée de 10% je sais pas si vous voyez donc là vous avez le calculer c'est bleu tout en bas avec l'étoile bleue et en fait ça c'est au niveau de la carte vous avez donc des des ennemis que vous allez interroger où on verra ça plus tard et en fait en gros il va vous donner des emplacements donc d'armes de d'amélioration et voilà et notamment de ça donc des compétences et ça c'est ce qui vient s'additionner avec un bonus donc ça c'est pour avoir cette compétence là voilà faut trouver ça donc là on a vu avec le drone je veux dire avec les armes parce que c'est moi donc là on va voir la partie de route partie de route pour moi c'est ça c'est pas mal dans jeu là donc j'ai bien kiffé donc la batterie important la batterie de préconiser enfin favoriser toujours la batterie au moins mettez en deux ou trois histoires de la vision nocturne moi je trouve que c'est de bien la portée ça donc ça c'est plus vous avez plus loin et tout donc après il ya des choses qui sont pour évident mais que je viens je tiens parler avec vous la vitesse bon allez une une sur deux c'est pas mal le marquage de zone c'est ça vous vous évitera de passer trop longtemps sur l'ennemi au moins vous le prenez tac tac voilà vous balayez vous voyez tout direct donc ça ça peut être pas mal même quand vous êtes en avec vos potes c'est au moins vous savez ce que vous en êtes l'infiltration ça c'est pas mal c'est aussi qu'on si mettons vous voulez vous mettre à côté de l'oreille de l'ennemi bah voilà il va pas vous cramer la recherche le temps de rechargement mettez en un ou deux c'est pas mal la mine sonore c'est même un petit bris histoire d'eux pour l'emmener ailleurs pour faire une diversion le zoom donc c'est avec la lunette voilà donc ça c'est ça peut être pas mal aussi mais bon pas trop pour moi ma part l'important explosif pourquoi pas ça ça peut être assez intéressant ça fait genre une mini bombe l'ium ça déclenche une m qui s'active tous les appareils électroniques et les véhicules à proximité donc ok ça envoie donc petite petite décharge avec les comme on a pu voir avec la lumière ça ça peut mettre au monde tout en noir le blindage augmente là la quantité de dégâts que le drone peut encaisser ok d'accord donc ça c'est sa santé la vision thermique d'ailleurs qui est pas mal aussi mais pour le personnage aussi va falloir ça que je déverrouille et le soin la charge du drone lui permet de réanimer un coéquipier activer dans l'équipement donc ça ça peut être pas mal ça mais donc peut-être que si ouais voilà votre pote il est loin bim et tout donc avant de ça c'est une compétence que doit marcher même en mode coopération et voilà l'autre augmente la portée de l'efficacité à 40 m donc ça ça peut être pas mal ça vous êtes loin et tout voilà on vous canarde bim vous l'activez vous restez à couvert et tac vous soignez votre pote le matos alors voilà ça je tiens à préciser donc ça c'est primordial dans tout début votre première fois compétence et le parachute c'est comme si admettons vous avez un juste cause et puis voilà vous n'utilisez pas le parachute c'est pas possible dans ce jeu là voilà c'est kiffant bon le zoom de la jumelle ça c'est bon ça va ça dépend après de vos styles de jeu bien évidemment moi je fais je fais à ma sauce pour moi j'en ai pas forcément besoin les mines oui vous allez en avoir surtout avec l'unidad c'est ça on verra plus tard vous avez le là comment s'appelle donc vous avez là le cartel chez qui est avec qui on va se taper et à l'unidad aussi donc l'unidad c'est ils vont déployer pas mal de véhicules ça c'est pas mal la grenade de diversion ça va falloir que j'en déverrouille débloque les grenades de diversion ok ça c'est pour vous montrer par la suite à comment s'appelle à un succès qui aura à faire mais bon ça c'est en gros vous prenez ça voit un petit fumier ou un petit bédard et puis après les gens ils vont ils vont venir dessus à la grande affrage bon bah ça vous savez c'est quoi ça augmente ouais donc le rayon de l'explosion le c4 c'est pareil vous emportez plus donc ça c'est pas mal ça je vous en conseille deux ou trois la recours augmente la capstone identifié les cibles à jumelles bah ça c'est pareil comme pour le drone donc vous passez et à mon avis vous ouais c'est plus vous les ciblez plus vite plutôt que sur la le nombre d'ennemis que vous voyez après il ya la vision thermique ça c'est pas mal ça je vais être là déverrouillé parce que ça j'aimerais bien la flash banque va falloir que ça j'ai déverrouille lance-fusée pour faire diversion pour attirer les ennemis le rayon d'explosion aurait augmenté le rayon d'explosion donc donc en gros ça c'est que ça soit les grenades frag le c4 voilà enfin tout tout chose qui peut péter après on a la quatrième rubrique donc rubrique physique important pour pour le joueur est important si pour vous que ce soit en mode solo ou en mode coopération donc l'endurance non pas voilà vous courez plus vite tiens pour le fun tiens vas-y je vais mettre une case de plus même pas mal donc ça c'est protège la résistance aux dégâts après avoir été réanimé ça peut être pas moi aussi blindage terrestre avec les véhicules ça ça peut servir course silencieux ça si vous voulez faire un peu le ninja vous passez à côté donc ça peut être un c'est de citer à savoir que l'intelligence artificielle et peut être pas des masses mais bon moi j'en suis déjà à 4 à 3 sur 4 c'est pas mal résistance aux balles mettez ce au max discrétion à savoir donc la même là même si je l'ai même si je suis à 20 heures de jeu je suis actuellement qui au niveau 9 donc voilà et là pour le déverrouiller faut être au niveau 17 comme les marques et juste au dessus discrétion donc là les ennemis nous entendent moins résistance aux explosifs on va vous en douter c'est quoi ça réduit les dégâts le blindage aérien ça ça peut être pas mal surtout quoi je suis un mec que je pense souvent les les hélicoptères et pour les avions pas tellement mais plus je suis plutôt illico la régénération rapide vous récupérez plus vite de vos blessures donc ça c'est pas mal aussi ça c'est un affaire mais là comme c'est il a voyez les petits les petites les petites flèches bleues donc ça c'est qu'il faut récupérer les des choses au niveau de la carte voilà c'est des petites améliorations on passe donc à l'escouade donc à savoir que l'escouade donc soit ça marche soit avec vos il ya donc il ya vos trois potes donc en mode ordinateur les bottes ou sinon soit c'est avec vos amis mais pas tous donc ça c'est les pour moi les deux rubriques que ce soit l'escouade ou l'appui rebelle franchement c'est des choses à à gérer avec vos styles de votre style de jeu moi je sais que je vais jouer aussi en multi donc voilà donc j'ai pas trop m'éclater là dessus c'est pour ça que mes points de compétence je n'ai pas mis à la wall again voilà elle dispatcher partout je fais ça plutôt intelligemment vitesse de réanimation accélère la vitesse de réanimation donc d'un coéquipier donc à savoir que ce ça ça peut être que soit en mode solo ou en mode coopération résistance de l'escouade donc ça c'est plus avec votre ya donc ça donc ils sont assez bien résistant donc ça sert à le faire entraînement des rebelles ça c'est quand vous voulez vous les envoie vous appeler avec l'appui rebelle ou qu'on est délivré le tir synchro ça c'est mieux parce que ça c'est vraiment dans le jeu c'est un passage qui est sympa c'est tu fais des des voilà des des cibles ça tire direct non ça c'est pas mal ça m'a mal mettre au max mais bon j'attends un petit peu délai de réanimation prolonge le délai un parti avant de mourir donc ça c'est pourquoi pas et leader n'est ça c'est plutôt donc avec votre ya ça augmente là on va dire c'est censé améliorer l'intelligence artificielle donc des faux bottes dernière chance augmente le nombre de réanimation par vos coéquipiers avant que vous ne mourriez donc ça ça peut être aussi pas mal aussi donc après la dernière partie donc la partie appui rebelle comme vous le voyez donc moi je suis donc je suis pas loin donc du level max à savoir vous pouvez le voir au niveau des des barres de chargement qui sont blanches donc l'allié livraison de véhicules elle est full mais bon ça moi j'ai pas forcément besoin de l'améliorer donc au niveau 1 vous avez un suv donc le suivre pour que je vous rappelle ce que vous pouvez voir là c'est au milieu assez au milieu là des véhicules il y en a trois véhicules on va dire ouais c'est là plutôt à celui là le premier vous avez le premier dans ses véhicules après vous avez un véhicule blindé moi je m'attendais à un tank mais non de ce qu'il est en train de me montrer c'est juste un suv avec une mitraillette et après vous avez un hélicoptère donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup après ça c'est à la partie mercenaires donc vous avez petit moyen et grand groupe vous avez même carrément une armée comme là vous pouvez le voir sur la vidéo le mortier ça c'est assez pas mal il ya soit vous avez une frappe moyenne frappe on frappe on va parler plutôt comme ça la diversion alors ça plutôt ça je m'en suis jamais servi mais bon donc ça sert plutôt à voilà si vous voulez foutre le bordel avec avec les rebelles et vous avez l'aspect repérage donc il ya c'est pas mal admettons là je vous donne une petite axe juste donc là lui là il est en mode là qu'on voyait sur la vidéo il est comme ça il fait repérage mais à savoir que si vous déployez votre drone vous le prenez vous le mettez vers la hauteur et ce qui est pas mal comme ça ça fait un ciblage qui est plutôt plus précis et là vous savez où est ce que vous mettez parce que quand vous verrez au niveau de la carte vous avez mettons une vaste vous aurez un ennemi mais vous ira pas précisément où est ce qu'il est mais tandis qu'avec ces techniques là vous mettez votre drone vous foutez là haut un coup de repérage et vous savez à ce que c'en est donc voilà donc j'espère au moins que cette vidéo alors était importante pour vous à savoir que je préfère mais vous quand on va commencer la première vidéo là dessus et après par la suite on fera du du let's play sur ce jeu là donc j'ai pas mal de vidéos qui va vous attendent donc voilà j'espère que ça vous aura plu c'était boomer et je vous attends pour la suite de ces vidéos là